La vie au château de Anna Milbourne As-tu exploré un jour un vieux château en ruine, en te demandant comment on y vivait il y a très très longtemps ? Celui-ci était le château d'un roi et d'une reine, mais ils n'y vivaient pas seuls. Des chevaliers aussi y habitaient, et des dames d'honneur, et des chevaux, et des forgerons, et des cuisiniers. C'était vraiment un endroit plein de vie. Le roi était le plus puissant de tous. Il donnait des ordres, assis sur son trône doré, et envoyait ses chevaliers vers de nouvelles aventures, vers de belles aventures. Si un petit garçon grandissait dans un château, il deviendrait peut-être un jour un chevalier. Il apprendrait alors à monter sur un cheval roulant, et à se battre avec une épée en bois. Il aiderait un vrai chevalier à se préparer pour la bataille, et l'écouterait raconter ses exploits fabuleux. Et puis, un jour, quand il aurait le bon âge, et suffisamment de courage, le roi le ferait peut-être aussi chevalier. Il se mettrait à genoux devant le trône, et le roi placerait une épée sur son épaule. À partir de cet instant, il aurait la charge de veiller sur la sécurité du royaume. Si l'ennemi attaquait, tous les chevaliers passaient à l'action. Ils remontaient le pont-levis pour que personne ne puisse entrer. Mais l'ennemi traversait les douves à la nage, et grimpait au mur en se servant d'échelle. Alors, les chevaliers repoussaient avec leurs épées, et faisaient tomber les échelles. Puis, ils lui tiraient dessus avec des arcs et des flèches, jusqu'à ce que l'ennemi se sauve. Pour célébrer la victoire, le roi et la reine faisaient une fête. On mangeait du pain rôti et du poisson. Le fou du roi faisait le clown, et tout le monde riait. Le jour suivant, on faisait des joutes pour s'amuser. Deux chevaliers se précipitaient l'un vers l'autre et essayaient de se faire tomber de cheval. Si tu perdais, ça faisait quand même bien mal. Mais si tu gagnais, on te louait et on te donnait un prix. Au château, la vie reprenait son cours normal. Le roi donnait les ordres et s'occupait de son royaume. Les cuisiniers faisaient la cuisine, les serviteurs le ménage, et les chevaliers faisaient ce qui leur plaisait, jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux besoins d'eux. Mais tout cela se passait il y a bien, bien longtemps. Aurais-tu aimé, toi, vivre dans un château?